L'Imane Le chameleur se tait, mais non le coup de ti, ni le coup du tabac, ni le flot de bouquilles, ni la blanche mosquée auprès du sycomore. Car sur les minarets, du côté de l'aurore, des copays de Myrce, et à l'heure de prier, l'Imane comme l'écho répond aux chameleurs. Allah, voici la nuit, adorez le prophète, toute heure il vous voit et lui sur votre tête. Allah, voici le jour, redites tous, Allah. Pour le puits du désert, par l'étoile endormie, par le champ du figuier, par l'ombre évanouie, maugrabin, mamalouk, turcoman et phéla. Par les chevaux brûlants dont le souffle étincelle, par les chevaux d'assure aux ongles des gazelles, par ceux que vers Boulak la trompette en ordi, et par les cavaliers, par les jeans moins rapides, je vois au loin, je vois au pied des pyramides, s'assembler le troupeau d'Iblis au front à Maudit. Par le puits de Tesnim, où Myrce des haltères, par le nom de l'épée et ceux du cimetère, comme de blancs chevraux du côté d'un babet, je vois au loin, je vois des tentes égarées, puis les lions d'Aram aux crinières dorées, et puis le blanc surban de Hassan Mouretbe. Je vois son atagant caché dans sa ceinture, comme un serpent d'une île, qui dans la nuit obscure, prépare son poison, puis je vois le jiaou, et le franc qui talonne une mule indocile, puis d'Aram et de Myrce, l'arbre dit crocodile, et les chiens des crétiens hurlant tous alentours, lequel emportera du flot ou du rivage, de la mule des francs, de l'étalon sauvage, ou du jiaour impur, ou du bon musulman, ou du lion chasseur, ou de l'oignon qui belle, du hardi crocodile, ou du chien infidèle, de l'homme, ou du préfet, ou d'Allah seulement. Ah, du sultan Kibir, le souffle brûle et tue, mais le souffle d'Allah, quand il chasse la nuit, est cent fois plus puissant. Ah, du sultan Kibir, comme un tison ailé, la colère flanvoie. Mais le courroux d'Allah, quand il cherche sa proie, jette aussi des éclairs sur les palmiers de Tyre. Ah, le sultan Kibir est le roi de l'épée. Quand elle est au désert, à sa tâche occupée, au champ du murier rouge, il a conduit des yeux. Mais Allah s'est aussi vers la source tarie, conduire en leur chemin les lions de Syrie, et pousser le simon dans ses arides cieux. Pour le combat des forts, voici l'heure marquée. Priez, bons musulmans, dans la grande mosquée. Pour l'Aigle du Liban et pour les fils d'Ali. Priez dans l'Oasis, pour la tente odorante, pour les lions du Nil à la croupe fumante, et surtout pour Nassouf Pacha et Tripoli. Comment fout-il prier pour les beaux janissaires, quand les bellouris ont fermé leurs paupières, pour les mamelouks sortis du Frangistan, quand les lions clouent leurs paupières en la nuit, priez par le poignard, par la lance perdue, par l'atagant des baies et par leur bleu turban. Comment pour les speys aux bruyantes timbales, comment pour les agas que foulent leurs cavales, pour leurs miliottes aux fusils enchantés, pour ceux que le Nil soutient de mer d'Asie, pour ceux qu'ils rejettent en passant par Sidie, priés par le tranchant du sabre ensanglantés ? Maintenant, écoutez, l'oreille contre terre, le grand désert bondit, ainsi qu'il ne pendait. Malheur au mécréant qui trop tôt l'éveilla, pour toujours il remplit ces vides pyramides des sans-voix de l'épée et des co-homicides, et l'écho du désert redit partout « Allah ! » Du haut du minaret que voyez-vous encore, le cri qu'on jette au Nil retentit au Bosphore, à cette terre qu'a fait le grand bout d'un perdit. Il fait signe au combat comme en parle à l'esclave, et le chauve de tir à sa voix qu'il est brave, effaré et tremblant, répondent, « Effendi ! » J'ai vu verre embabé sur sa rivée perdue, un fleuve se tarire comme une coupe but. Quand j'ai cherché ses flots, j'ai trouvé son écueil, j'ai vu verre embabé d'une armée innombrable tout l'orgueil en un jour se tarire dans le sable. J'ai cherché sa victoire, et j'ai trouvé son deuil. Comment fout-il prier vers le soir des batailles ? Le soir, il faut pleurer ainsi qu'aux funérailles, car les chevaux d'assure ne mordront plus leurs morts, car les lions du Nil ont perdu leur crinière, car le turban de mire s'est souillé de poussière. « Femmes, chantez la plainte et l'éloge des morts. » et l'éloge des morts. » et l'éloge des morts. »